J'ai une super nouvelle pour vous, amis Clamontois, ceux qui suivent l'actualité du Clamontfoot, ceux qui portent le Clamontfoot dans leur cœur, ça vient de tomber il y a 20-30 minutes, à peine, c'est tout frais, le Clamontfoot Auvergne enregistre son nouveau défenseur central, et oui, enfin, on le cherchait, il est là, il est présent, je pense qu'avec Witteska, ça va faire une belle paire. On va en parler dans la vidéo, Maximiliano Cofriez, qui vient du Spartak Moscou, alors je ne sais pas si j'écorche son nom ou quoi, on verra, dans les prochains jours, voilà, mais en tout cas, en tout cas, moi j'ai regardé ses stats, j'ai bien sûr qu'avant de faire la vidéo, je me suis renseigné sur le joueur, j'ai regardé qui il était, qu'est-ce qu'il fait, et voilà. 25 ans, fort potentiel, ouais, je le pense les gars, fort potentiel, je pense que c'est un très très bon joueur, prêté, il ne faut pas l'oublier, prêté par le Spartak Moscou, et ça aussi on va en parler, et on va en parler tout de suite. Donc c'est un prêt, donc pourquoi le Spartak nous le prête ? Tout simplement à mon sens, parce que je pense qu'ils savent que c'est un joueur quand même qui a un potentiel, qui est très bon, l'année dernière il a fait pas mal de matchs avec le Spartak Moscou, donc il faut savoir un truc les gars déjà, il faut savoir que le Spartak Moscou en Russie, c'est un gros club, ok ? Donc il est déjà dans une équipe très intéressante, des internationaux, je crois qu'il y a le petit Promesse là devant, l'international de Pays-Bas, Promesse qui est très très fort, qui a joué à l'Ajax d'ailleurs. Ah non, non, il y a des sacrés joueurs, j'ai vu l'équipe, il y a des sacrés joueurs, je suis très très content de s'être cru, avec tout le respect que j'ai pour Flo Ogier, que j'adore. Mais là c'était obligé les gars, je pense que le petit Coffriez avec Witesca, c'est bon, c'est notre père, c'est notre défense centrale de cette année, je vous le dis les gars, amie Clarmontois, dites moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que là cette défense centrale, c'est la bonne pour la saison, ok ? Maintenant on va parler un peu du joueur, et oui parce que j'ai un peu regardé ses stats, qu'est-ce qu'il a fait, quel match il a joué, etc. Donc actuellement, je vous parle là à l'instant les gars, le Spartak Moscou est premier du championnat, il a dû jouer un seul match sur 7 je crois, sur 6 ou 7 cette saison, bon il a fait qu'un match, mais bon, bref, c'est pas grave, il était en instance apparemment de départ, enfin bref, c'était compliqué pour lui, mais en tout cas moi ce que je vois, ce que je vois et ce que je note surtout, c'est que l'année dernière il a fait quand même pas mal de matchs, et ça on va en parler aussi, il a fait pas mal de matchs en championnat, donc ça s'est un peu moins bien passé pour son équipe en championnat, mais c'est pas tout, c'est pas tout, et c'est là que c'est très intéressant, il gagne la coupe de Russie, il a joué la finale de la coupe de Russie, il a joué des gros bons matchs en Russie, attention, et parce que c'est pas tout, et ça je garde le meilleur pour la fin, il a joué la Ligue Europa, donc l'année dernière, le Spartak Moscou qui a fini premier de son groupe, quand même, quand même, devant Naples, Leicester, c'est pas rien les gars, donc très très intéressant, et voilà, donc le Spartak Moscou qui finit premier de son groupe en Ligue Europa, donc Kofries a joué, il a joué quelques matchs, il a joué je crois 4 matchs, si je dis pas de bêtises, 4 matchs en poule, 4 matchs sur 6, en tant que titulaire, notamment il a joué un match de titulaire contre Naples, les deux matchs, match allé, match retour, il a joué titulaire contre Naples, bon, le match allé pour lui, ça s'est moins bien passé, il avait pris un rouge, mais le match retour contre Naples l'année dernière, il a joué tout le match, et le Spartak qui gagne Naples, voilà, donc pour vous dire les gars que cette équipe de Spartak, c'est pas une équipe de pantins, c'est une bonne équipe, parce que quand t'arrives à gagner Naples, Leicester, non, il y a des très bonnes équipes, et entre parenthèses, je sais pas si c'est un signe, mais il y avait aussi l'ancien club de Wittesca qui était dans le groupe, et qui a par contre fini dernier, mais là par contre, ouais, moi personnellement les gars, vous me direz, ami Clermontois, ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette recrue, renseignez-vous, regardez un peu sa fiche, voilà, tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, moi personnellement, en ayant vu les matchs qu'il a joué, en ayant vu sa fiche, tout ça, je suis très content, 25 ans, il est jeune, il a encore un potentiel, et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est un prêt, et le Spartak ne le prête pas pour rien, c'est moi qui vous le dis, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses, donc voilà, on verra bien, et voilà, moi je valide fort, 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 donc maintenant, bah oui, c'est sûr que contre Marseille, il ne pourra pas jouer, c'est un peu trop tôt, c'est sûr, mais, mais les gars, j'espère de tout cœur, de tout cœur, qu'il va jouer dimanche, qu'il va jouer dimanche contre Toulouse à domicile, parce que tout le monde a envie de le voir, et je pense personnellement qu'il va faire beaucoup de bien pour notre équipe, en tout cas, on verra bien, moi les gars, je vous le redis, et je vous le redis encore une fois, je valide ce transfert à 100%, voilà, donc, prenez tous soin de vous, on est ensemble fort, allez Clermont, ça c'est le plus important, parce que même si on a perdu hier contre l'Orient, je vois qu'on, je pense en tout cas, qu'on peut faire quelque chose contre l'Olympique de Marseille, et certains vont me dire, tu es en train de rêver, mais moi j'y crois, parce qu'un fan, un vrai fan, il faut qu'il y croive, et moi j'y crois fort, et je crois en mon équipe, et je pense que notre équipe est capable de, tu vois, d'être à fond pour ce match, ils sont capables de se relever, en tout cas, prenez tous soin de vous, on est ensemble, allez Clermont, jusqu'au bout les gars ! Sous-titrage ST' 501